Thierry Ruffio Relecteur 1 Et également à Marie-Noëlle Little Boyer et à Julie Dao du Haut Commissariat aux Réfugiés qui ont suivi tout le projet depuis ses débuts. Venez sur scène. Réti, quelques mots ? Non, j'aime bien ce film. J'ai pas vu. J'ai vu avant, j'ai vu plusieurs fois avant, mais là j'ai pas vu là avec vous. J'ai tellement de trouille qu'après je me cache un peu. Non, mais c'est un film qui est assez spécial avec tous ces symboles. On retourne un peu à la fois l'enfance, à la fois ce que je suis aujourd'hui. Voilà. Et on va essayer d'ouvrir notre perspective, de rester dans le cinéma malgré tout, dans la création, d'inventer encore des choses. Voilà. Mais sinon, je préfère qu'on me pose des questions. Alors, est-ce qu'il y a des questions encore dans la salle ? On va prendre une ou deux questions au maximum parce qu'après on va passer au vernissage. Vous pouvez bien sûr continuer la discussion avec Réti. Une question là-bas ? Il y a le micro qui arrive. Bonsoir. Vous nous transmettez avec finesse et brio cette expérience d'exil. Mais quel message transmettriez-vous à la population Khmer d'aujourd'hui qui souffre encore de cette sombre époque des Khmer rouges ? Je ne sais pas. En fait, j'ai l'impression qu'il faut du temps. Il faut du temps pour que les choses, que les blessures soient guéries. Et quand je dis temps, peut-être des générations. Mais à condition qu'on écrit notre histoire, on ne peut pas donner les pages vides non plus. Donc, pour que les choses deviennent universelles, que les paroles deviennent universelles. Donc, chacun doit essayer de s'exprimer. Et ce n'est pas facile de dire à la nouvelle génération pourquoi leurs grands-parents ne sont pas là. Ce n'est pas évident. Dans un crime de masse, un crime contre l'humanité, un crime génocide, ça va au-delà des morts. C'est attendre la dignité des personnes. Les personnes, les victimes, ont toujours du mal à trouver les paroles justes. Mais je crois que l'art en général, que ce soit le film, l'écriture, la peinture, peut ouvrir un espace de dialogue. J'ai souvent cette expérience-là. Quand on n'arrive pas à se parler, parfois on voit un film et il dit, voilà, ça c'est la vie que j'ai vécue. Ton grand-père a vécu comme ça. C'est une œuvre, quelle que soit la forme, c'est comme un pont entre les générations. C'est pour ça que partout où je rencontre des gens, je les encourage, pas seulement au Cambodge, mais partout où il y a des crimes de masse qui ont eu lieu, j'encourage les gens à plus faire de l'art encore, plus faire de la culture, tourner vers cette essence fondamentale qui fait ce que nous sommes des humains. Là-bas, il y a une question. Bonsoir, bonsoir Etipan. Votre film pour titre Exil est un mot en quatre lettres. Et j'ai pensé pendant tout le film à la fin, qui est aussi un mot en quatre lettres. Et je me demandais si la fin est une forme d'exil et si l'exil est une forme de fin. Et si en faisant le film, vous avez pensé à ce que dit Primo Levi dans « Si c'est un homme » sur le fait qu'il faudrait inventer un autre langage pour dire la fin. Et c'est peut-être ce langage que vous avez inventé dans ce film. Peut-être dans ma tête, mais des fois j'ai du mal à formuler les paroles. On voit beaucoup des éléments autour de la famine. Les cuillères, les insectes. Au début, quand les petits garçons essaient de manger la peau de la peau de vache. Une corde qui est faite de la peau de vache. Donc voilà, Primo Levi est quelqu'un de très important pour moi. C'est peu dire qu'il est important. Beaucoup de ces personnes-là, Charlotte Delbault aussi, qu'on découvre ces dernières années, ces admirables témoignages et une écriture vraiment très très forte. Je crois que j'ai trimballé pas mal dans mes valises tout le travail. Mais c'est une source, c'est comme des, comment dire, les gardiens, vous voyez. Donc vous faites un film, vous êtes, on ne sait pas quand vous devenez voyeur, quand vous devenez, vous allez peut-être trop ou pas assez. Et ces personnes-là m'aident réellement. C'est comme une sorte de l'ange qui vous dit, n'y va pas là, restez digne. C'est très important, la dignité des personnes, la dignité des victimes. Et en même temps, il me fait du mal beaucoup avec son suicide. J'ai beaucoup regretté. Je sais ce qui s'est passé, certainement ça n'a rien à voir. Mais j'ai quand même parfois pensé que c'est comme un échec face à ce qu'il a subi. Parce qu'il fait tellement, tellement donné. Mais c'est incroyable qu'au début, comme si c'était un homme qui a été publié, je crois qu'il y a aussi 600 ou 800 exemplaires seulement qui étaient vendus. Personne ne lisait. C'est quand même incroyable que dans les années 60, fin des années 70, vous imaginez, il y a combien de personnes qui ont péri dans les camps ? Et 20 ans plus tard, il y a 800, 800 exemplaires. Je ne sais pas. C'est très peu au début. Et je crois que ce travail-là, c'est un déficit aussi de notre part, de témoigner de notre part collective, je veux dire. De aussi, comment dire, défendre cette part de dignité des personnes qui ont survécu au grand crime. Et puisqu'on va tous se rendre maintenant à l'exposition, est-ce que tu voulais dire quelques mots ? J'en ai parlé au début en introduction, mais rapidement sur ce qu'on va découvrir maintenant. L'exposition, je pense que quand on a vécu ce que j'ai malheureusement et heureusement vécu, malheureusement parce que je préfère être autre chose, peut-être, mais heureusement parce que peut-être ces histoires compliquées font ce que je suis aujourd'hui. Et quand j'ai fait cette exposition, je voulais vraiment voir comment... Enfin, j'ai connu cette situation-là, même situation des réfugiés ou des apatrides, comment le risque. On ne quitte pas son pays comme ça. Et une fois qu'on a quitté son pays, une fois qu'on est apatrides, on est apatrides pour toujours, pour de longues années. Et même les enfants après sentent encore ce déracinement. Donc, ce n'est pas venir piquer la richesse des autres, c'est vivre. Vivre, avoir un espoir. Et donc, j'ai pensé que voilà, c'est un travail qui juste pour établir un dialogue peut-être face à face entre ces personnes-là que vous pouvez faire vous-même et qu'en espérant que peut-être qu'on retrouve un peu une société où on n'abandonne pas les plus faibles. Si vous abandonnez les plus faibles, on ne va pas loin, on va détruire nous-mêmes. Et peut-être pour finir quelques mots sur Genève, sur ce sentiment après ces journées passées entre Mérin et Genève, cette résidence que tu as faite. Genève, c'est bon à part, moi j'avais des idées très, très bizarres de Genève, j'ai dit chocolat, banque, tout ça quoi, les rues propres, tout ça quoi. Finalement, quand on balade un peu, il y a pas mal de choses. Finalement, ce que j'aimais bien, c'est ce côté les gens vivent ensemble, qu'il n'y a pas de ghetto. Les anciens, les Suisses anciens argentins vivent à côté des Suisses anciens cambodgiens, à côté d'un Suisse ancien, je ne sais pas quoi, italien ou espagnol. Et c'est une ville, pour ça, c'est une ville assez belle, quoi, comme cette cohésion. Donc, ça fait aussi que le fait que les gens peuvent vivre ensemble, si on veut. Mais, je veux juste dire une chose aussi, on va avoir des réfugiés, on va avoir tout ça, mais j'ai toujours ce questionnement, mais qui organise ces exotes ? Qui crée ces conflits ? Qui crée cette condition terrible pour que les gens soient chassés de chez eux ? Peut-être qu'il faut demander à l'ONU et discuter de tout. Mais, justement, je voulais demander à Julia ou Marie-Noël si vous aviez quelques mots à nous transmettre sur l'engagement aussi du Haut-Commissariat pour ce projet. Volontiers. Je vais rester assez brève, simplement pour signaler que le HCR, l'Agence pour les réfugiés de l'ONU, est très contente d'initier cette collaboration avec le FIFDH. C'est la première fois qu'on collabore, mais c'est une première fois qu'il s'annonce déjà très riche, puisqu'on participe non seulement à ce très beau projet avec Ritipan, qui nous a au début été présenté par l'intermédiaire de l'envoyé spécial Angelina Jolie, qui est engagée depuis de longues années aux côtés du HCR pour sensibiliser le public à ces problématiques. Et peut-être simplement pour faire écho à une citation qui a été mobilisée aussi par le fondateur et président d'honneur du festival, Léo Kahneman, hier, en ouverture, concernant une citation de René Char, qui dit « La lucidité est la blessure la plus proche du soleil ». Je pense que ce projet de Ritipan et puis l'installation qu'on découvrira plus tard dans la cour fait très bien écho à cette citation-là, à ce besoin de lucidité. Il y a quelque chose qui, à la fois dans le film, a marqué et puis dans l'installation elle-même, qui semble caractéristique de cette lucidité propre au cinéma de Ritipan, à la fois sans concession, mais aussi très poétique, qui permet à chaque téléspectateur de se mettre, de comprendre et puis de ressentir aussi le poids de ces exils ou de ces drames historiques sur les épaules des populations concernées. Mais c'est aussi finalement une lucidité qu'on pourrait qualifier de dynamique ou de cardinale, puisque dans l'installation elle prend la forme d'un bateau, mais aussi dans de nombreux films de Ritipan que j'ai eu le plaisir de découvrir, on sent que ce travail de mémoire contribue à aider le Cambodge dans son travail de reconstruction. Le Cambodge qui, au siècle passé, a été en fait un chapitre très important de l'engagement du HCR, comme l'Indochine en général, avec plusieurs millions de morts, comme ça a été évoqué dans le film, mais aussi plus de 3 millions de déplacés au cours des années 70 et des décennies suivantes. Et puis peut-être, je crois que ça a été aussi très bien dit par Ritipan juste avant, ce qui est important de signaler, c'est aussi la durée et les conséquences durables de ces phénomènes sur les populations concernées. Le travail, par exemple, du HCR au Cambodge s'est poursuivi jusque dans les années 2000 en faveur du retour et de la réinstallation des populations concernées. Et je crois que finalement, dans la situation actuelle, avec l'ampleur de la crise actuelle, les Nations unies s'efforcent de sensibiliser l'opinion publique au fait qu'on est face à la crise humanitaire la plus grave depuis la Deuxième Guerre mondiale. On célèbre aussi ces jours, le sixième anniversaire, triste anniversaire du conflit en Syrie. Et donc, ce que j'aurais souhaité dire simplement, c'est, dans un contexte aussi dramatique, je crois que la société civile, des acteurs comme le FIFDH et les artistes, à l'image de ce que fait Ritipane, ont un rôle plus important que jamais à jouer pour compléter, si on peut le dire ainsi, le travail que font les organisations internationales comme le HCR et les gouvernements pour essayer de résoudre ces crises, peut-être, mais aussi, surtout, faire en sorte que le drame et ces vies déchirées par les conflits frappent pas seulement à nos frontières, mais aussi continuent à frapper les consciences et incitent tout à chacun, en fait, à cette lucidité. Donc, voilà. Je ne sais pas si j'explique le fond de la crise comme le demande Ritip, mais simplement, voilà, pour remercier, en fait, toutes les personnes qui se sont engagées sur ce projet, que ce soit du côté du festival ou aussi de mes collègues du HCR, justement, Marie-Noëlle Littleboyer, qui a suivi le projet depuis le début. Tu voulais dire un dernier mot, Ritip ? Non, j'aime bien Charles. Alors, parmi vous, il y a de nombreux habitants et habitants de Genève qui nous ont envoyé des photos. On n'a pas pu toutes les sélectionner, mais on vous a évidemment tous invité au vernissage. N'hésitez pas aussi à venir parler à Ritip et raconter vos histoires, parce que ça a été très, très fort aussi pour nous de voir. On a reçu, je crois, 320 photos avec des histoires extraordinaires. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on aimerait bien redévelopper et voir si on peut faire autre chose et continuer avec ce projet parce qu'on a réalisé qu'on a ce matériel assez magique et qui raconte une autre Genève. Alors, à tout de suite dans la cour. Merci beaucoup. Merci à tous. Applaudissements Sous-titrage ST' 501